J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, encore une fois en compagnie de Ojamanoa. Alors oui, premièrement, non, on n'est pas sales, parce que oui, on n'a pas changé de vêtements. Deuxièmement, c'est la quatrième vidéo de la journée, il fait super chaud, vous ne vous rendez pas compte. Donc voilà, ne vous inquiétez pas sur tout ça. Les vidéos, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir au fur et à mesure du temps. Là, au moment où on ouvre les tines, elles ne sont pas encore sorties. Je les ai reçues moi parce que c'est mon stock d'entreprise, tout simplement. Donc on les sortira. Cette vidéo ne sortira forcément qu'après. Représente-toi pour ceux qui n'auraient pas vu les trois premières vidéos. Peut-être qu'il n'y en a que deux qui sont sorties. Peut-être que le duel ne sera pas encore sorti. On verra, on verra. Moi du coup, c'est Ojamanoa. J'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi une chaîne Twitch, on a fait des vidéos Dungeon Dice Monster. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir, bien sûr. À la base, c'est pour ça qu'il est là. Et puis on s'est dit, bon, attends, il y a des tines. C'est vrai que moi, je suis en train d'ouvrir ma tine sans pression. À la base, on est là pour ouvrir des tines, on en a trois chacun. Donc ça fait, on avait dit 54 cartes, donc ça fait à peu près 150 cartes chacun, dont neuf boosters chacun. Puis on va ouvrir ça au fur et à mesure. On verra ce qui sort. Et puis voilà, franchement, ne cherchez pas de trucs incroyables dans cette vidéo. On est juste là, il y avait des tines, on s'est dit, attends, on a une caméra, on a de la batterie, du stockage. On va ouvrir ça en vidéo. Si ça vous plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, que ce soit sur ma chaîne ou celle de Ojamanoa. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et puis, c'est parti, voilà, on ouvre des boosters. Voilà, c'est parti, let's go. Bon, c'est parti, je vous remonte la boîte rapidement pour ceux qui n'ont pas déjà vu les 50 000 ouvertures sur YouTube. À l'intérieur, du coup, alors, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait une. À l'intérieur, du coup, il y a trois boosters. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner un booster par un booster. Du coup, Ojamain, il est en train de voir toutes ces teams pour être plus rédiquement. Je vais commencer. Je vais commencer, on va voir ce qu'il y a rapidement. du Soleil Ravalon, qui est pas mal. Moi, j'aime bien le bec. Oh, mais bro, ça. Incroyable carte, ça. C'est mes bro, ça. Mythologie. Cylindre de magie. Bonne carte, en vrai. Samir Bilek. C'est Samir qui avait gagné avec ça, il me semble. En même temps, c'est cool. Reconstrucère. Cette carte-là, à mon avis, n'a pas vraiment d'intérêt. Un Dark Couleur. Dark Couleur, c'est pas mal. Et derrière, un petit Ghost Dog. En vrai, dans un booster, c'est pas mal. On dirait un deck de structure, parce qu'il y avait les mêmes cartes dans la base. Mais en vrai, je vais mettre les meilleures cartes. Et puis, le reste, en vrai, il n'y a rien d'incroyable. Je te laisse ouvrir ton booster. Allez, attention. C'est parti pour le premier booster de Ojamain Noir. Attention. Attention, ça rigole plus. Prospérité. Tu vas y avoir, en vrai, tu vas y avoir, tu sais, la vieille ZW nulle en Starlight. Tu sais, c'est le tout premier booster de cette team box que j'ouvre de ma vie. Incroyable. J'ai l'exclusivité mondiale. C'est ça, c'est ça de moi. Attention, aidez à la machine du soleil. C'est nul. Oh, il y a Mori Mori. Non. Il y a Dino de Master. Ça, c'est cool. En vrai, ça, c'est cool. Ouais. Moi, j'aime bien. Bon, ça, on s'en branle. Du Paléo. Du Paléo. Ça, en vrai, ça va. C'est un bon reprint. Parce qu'elle était quand même assez chère encore à l'époque. Masquerade. Bon, ça fera plaisir aux joueurs d'Espia. Champ de la Terre. Ok. Pour invoquer rituellement un monstre de terre. Ça a l'air nul. Voilà. Super. Je... Super. Ah bah trop. Putain, mais je l'avouais trop. Non, non, c'est faux. C'était une commune, en plus. Ah, en vrai, en vrai, en vrai, bonne carte. Rudi Rose, rougeâtre, c'est pas prospect, mais c'est une bonne carte. Et derrière, Force de Zexal, etc. C'est fou à quel point les six premières communes, t'es là, genre, Ah, putain, je vais les montrer. Et six dernières, c'est genre, bon, allez, vas-y, j'ai pas prospect. Booster suivant. J'ai pas eu un prospect. Donnez-moi un prospect, le booster. Alors, on passera. Oh, le LV3. Oh, il y a le LV3. Ça, c'est cool, parce que ça a été une commune. Ça, on s'en fout. On s'en fout aussi. On s'en fout. Et tu vois, qu'est-ce que j'ai dit, putain, le karma. Waouh. C'est trop bien. Le booster pourri. Là, par contre, je pense que t'as eu le premier booster de l'histoire. Oh, là, le booster nul. Là, en termes de booster nul. Le booster nul. Moi, j'ouvre mes box en attendant. Attention. C'est parti. Allez. Mythologique. OK. LV3, my boy. OK. Gizmec. Bon, voilà. Ah. Trop fort, lui. Trop cool. Allez. Art du grand rituel. Casse les couilles avec les cartes rituelles. C'est quoi, ça ? Jet de glace. Bon, OK. Je suis content, j'ai des gosses. Solborg. OK. Attention. C'est la secret. Ouais, c'est la secret. 3000. Oh ! Mais en vrai, c'est une bonne carte. Ça fait deux secrets. C'est pas si mal. Et pourquoi moi, j'ai des secrets nulles ? Pourquoi mes secrets, elles sont nulles, monsieur l'agent ? Moi, super. Ça. En vrai. J'ai joué dans, surtout le 3 vite fait. Ah oui ? C'est ça ? Oui, parce qu'avec un stand de fusion, tu pouvais faire des bails. Ou si c'était plus surtout, c'était un autre deck, je sais plus. OK. Bah, je sais pas. Tu sais qu'il y avait des magiques qui étaient joués dans Rhythron. C'était un truc. Alors. Ça, c'est cool. Ça, en vrai, carte débile. Parce qu'elle se spie du cimetière, c'est pas un effet. Big up of all. J'ai pris un warning en tournant à cause de ça. En vrai, cool. Toi, t'aimes bien les ghost girls, du coup. Oh là là, c'est mon. C'est my boy aussi. En vrai, la Sony, elle est cool. La vraie Sony, elle est cool. Du coup, on a LV3, LV5, LV10. Donc, qu'un LV7. Et tu vas pouvoir te faire le deck. Putain, incroyable. Tu vas pouvoir faire ton meilleur deck. Je suis pas sûr que je le fasse pas. Vraiment. Je... Oh, il était bien, mon deck. Pas certain. Pas certain. Allez. Bon. Il est temps de passer... En vrai, je suis jaloux. Vas-y, il a des meilleures cartes que moi. T'inquiète, il y a Prospect qui arrive. Prospect, il arrive. Regarde, on voit des bruits. Prospect. Moi, je pense qu'il y a Prospect là-dedans. Moi, je pense qu'il y a Prospect là-dedans. S'il y a Prospect, toutes les personnes qui regardent la vidéo s'abonnent. Appareil. À ma chaîne. Parce que vas-y, il a des meilleures cartes que moi. C'est... C'est pas... Allez, donne-moi Prosperité. Oui, Luna. Bon carte. I meet you. Incroyable en Ultra. Oh, le LV7, il est en secret. En vrai, elle a un vrai flow, par contre. Ah, mais... Je suis trop content parce que du coup, ça va être mes... Je vais remplacer mes jeux Ultra. Par contre, juste... Je te rappelle, il y a quelques années, on a ouvert des Teens. Et à l'intérieur, il n'y avait que ces putains de machines de train de merde, là. Qui prenaient la place de toutes les secrets. J'ai l'impression que tes putains de dragons, ils vont faire la même chose cette année. Moi, je suis très heureux. Ouais, ouais. Sache que je suis très heureux. Quand t'auras ouvert 70 LV7 et que t'auras toujours pas de peau, tu verras si t'es toujours content. Apparemment, le LV7, il est en secret, mais pas le LV10. En fond, moi, ça me fait plaisir, en fond. C'est des grosses barres, quand même. Dramaturge, ça va. C'est cool parce que... C'est I meet you. Mais en vrai, moi, je suis trop content d'avoir ça. Tu veux I meet you ? Tiens, prends I meet you. Je pourrais... D'ailleurs, en ultral, peut pas être Ash. Ouais. C'est un ruling... C'est un ruling... C'est un ruling... Mais en fait, c'est plus rare. En tout cas, tu peux pas la Ash avec une commune, quoi. Et en Starlight, c'est chaud. En Starlight, c'est chaud. En Starlight, c'est chaud, ouais. D'ailleurs, j'ai joué Dragoon Starlight dans mon... Il y a un moment où j'ai joué Branded, Dogmatica, machin. Et j'avais mis Dragoon Starlight et je faisais la vanne à chaque fois. Genre, il est en ulti. En Starlight, tu peux pas l'annuler. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est une règle tacite. Sinon, pourquoi les gens achèteraient des raretés ? Bah, c'est vrai. Sinon, je verrais pas l'intérêt. Tu vois. Oh, la cuisson. En vrai, cuisson, c'est... Cuisson, ça, c'est broken card. Ça, c'est broken card dans le meilleur deck du monde. C'est-à-dire Crane Serviteur. Voilà, cuisson qui permet de faire des dingueries. Bon. Allez. Nul. Super. Nul. Super. Nul. Bon, allez. Là, tu me donnes Trospérité. Oh. Ouh. En vrai, en vrai, ça va. La petite hache. La petite hache, elle continue. Eh. La petite hache. Bon, par contre, messieurs-dames. Attendez. Il va falloir que je... Trospérité va arriver. Que je le karmatise avec... Oh. Toutes les cartes de merde. Tiens, regarde. Tu vas avoir un blesset. Tu vas avoir un blesset. Non mais, frère, j'ouvre les mêmes boosters. Voilà. Trop cool. Oh. Ça, c'est bien, ça. Et en vrai, ça... Alors, elle existait en secret. Donc, en vrai, c'est un bon reprint. Mais vas-y, c'est un reprint similaire. Mais ça reste un très bon reprint. Puisque la carte, c'était encore à, genre, 70 euros quoi. Ouais. Complètement, ouais. Donc, euh... Ça, c'est une très bonne carte. Ça, ça mange des terrains. Ça, ça mange la rigole. C'est ça. Et en plus, même dans mon deck, tu sais, quand j'espais... Ah ouais. A-baisser. A-baisser. J'aurais juste une mascarina, tu sais. Et fait A-baisser. Ouais. D'ouf. J'y ai pensé avant de faire ma decklist pour venir te voir. Mais je me suis dit, bon... Il joue Toon, quand même. Ouais, j'avoue. Il joue Toon. Bon, va pas pousser le bouchon. Pas le vis jusqu'à ce point. Voilà. Moi, j'aime bien. Et en vrai, ça se trouve, c'est une bonne carte. Ça en vrai, ça va. Parce que c'était une secret. Elle était un peu... Elle était pas chère, mais elle était chiant d'a trouver. Très bonne carte. Ça va très bien, très bien. C'est ça. Oh, mais voilà. Oh. Ça, c'est ça, les gars. Ça, c'est Spe du deck. Un LV3 Thunder. Effet du LV3 Thunder. Tu mets le LV5, etc. Ouais. Trop bien. Alors, les six premières. Toi, tu vas vraiment à l'essentiel aussi. T'as envie d'avoir... Mais non, mais c'est parce que... Vas-y, c'est tout le temps les mêmes. Non, mais il y a tellement de choses à dire sur Gizmec, Ara, Kami. Normalement, il n'y a rien à dire. Le deck, il n'a rien fait. Tac. En vrai, ça, c'est une bonne carte. Parce que c'est une target super pot de monstres normaux. Il y a vraiment beaucoup de decks qui jouent de monstres normaux. Ouais. En vrai, compte-toi. Ça ne serait pas. Oui. Nul. Ah, bah. Vas-y, frère. J'ai tout le temps. C'est un playset, après. Non, mais tu joues Extravagance. T'es content d'avoir ça, non ? T'as été ouf. En plus, c'est vrai que les decks qui jouent Extravagance, souvent, ils font vraiment du vivi-combo derrière. Carrément. Carrément. Il y a des choses à faire encore dans Yu-Gi-Oh. Bon, allez, ça, c'est génial. Comédie d'Espian. Ah, bon carte. Bon carte. Ça aussi, bon carte, en vrai. C'est vrai que c'est aussi bon carte. Un bateau sushi. Mon rêve. Cosmonautel. Par contre, elle est prête. Le véritable dieu du soleil. Ça, en vrai, c'est nul. Objectivement, complètement, c'est nul. Par contre, la carte, elle est belle. Et en plus, elle a un effet cool. Et c'est toujours un petit peu nostalgie. Attends, mais j'ai rat obélisque. J'avoue. Donne-moi un truc. Oh, ben désormais. Et par contre, en vrai de vrai. Mais j'ai une ouverture refaire. Tes boosters, ils sont incroyables. Ils sont vraiment en or. Ce que vous le voyez là, c'est un vrai or. D'ailleurs, on les fait fondre après. C'est ça. Moi, je les montre parce qu'après, ils vont dire les gens où je m'en branle les cartes et tout. Chevalier Blonde Optica. C'est vrai que je m'en branle un peu, du coup. Gris. Ah, en vrai, moi, j'aime bien le Dark Honest. Le Raptor, c'est cool parce que c'est une bonne carte. Au Prospect ? C'est une magie. En Prospect ? En Prospect ? Je crois qu'il n'y en a que deux. Je crois qu'il n'y a que Prospect et Dropplex. Et Dropplex ? Ah, c'est le seul que je n'ai pas listé. C'est Small World. En vrai, Small World, bonne carte. Il reste rien d'incroyable. Rien d'incroyable. Il te reste trois boosters avec celui toujours. Moi, il m'en reste deux. C'est normal, vu que j'ai commencé. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Hop. On est parti pour... Voilà. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est un autre truc. Ça, c'est encore un autre truc. Ça, c'est vachement cool. Ça, c'est OK. Oh, Trap-Trix ! Ouais. Tu t'es vraiment hype dessus ou c'est genre tu surjoues ? Ouais, c'est un peu des deux... Wow, un ultra énorme. Incroyable. Incroyable. Construction sexuelle. Et fusion. En vrai, encore une fois, c'est une bonne carte. Attends, mais j'ai que des bonnes cartes en vrai. Et après, j'ai un terrain d'espiarde. C'est ouf quand même parce qu'au final, t'as vu en vrai bonne carte. On en a une, deux, trois, quatre, cinq parce que Shifter, c'est une bonne carte. Six, sept, et en vrai... Il y a encore Prospect dans celui-là, là. Non, mais Prospect, c'est moi qui vais l'avoir. Hop, les cinq premières cartes, on s'en tape. Arts, grands, rituels, on s'en tape. Ah, wow. Et franchement, je sais même pas dans quoi elle était print d'abord. En vrai, Lina, en vrai, Lina, c'est bien. Putain, mais wow, mon ami, on s'envole. Et la Belle, c'est cool, mais vas-y, je préfère la hache, tu vois. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je préfère la hache. À choisir, c'est pas le choix de base, quoi. Allez, Prosperité, t'es là-dedans. Je t'entends. Par contre, en vrai, on sera sit-in, et pas de Prospect, pas de Bromplet. Ouais, par contre, c'est chaud. On a eu des bonnes cartes, quand même, on va pas se plaindre. Ok, doucement, doucement, si c'est une magie, c'est Prospect. C'est une magie. En vrai, c'est une magie. Oh, mais c'est vrai qu'il y a Crossout. Allez ! C'est quoi cette ouverture ? C'est quoi cette ouverture ? De fou ! Tu devrais m'inviter plus souvent. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est parce que moi, je ne respectais pas les six premières cartes. Je dois me faire karmatiser là-dessus. C'est ça. Il y a trois, quatre syllabes, je suis en VLS. Il y a les rebelles rapides, du coup. Il y a les rebelles qui s'y kill. C'est trop cool parce qu'en fait, vu que c'était des communes, personne ne les avait. Et puis, en plus, dès qu'il est fer, il est marrant, vraiment. Oh, c'est vrai qu'il y a Caillou. Il y a Caillou, il est là. Et derrière, Evil Twin à nouveau. C'était mon dernier booster. Ah bah écoute, moi j'en ai encore un. C'était mon dernier booster. Tu avais dit Prosperité, il serait là. Tu penses ? En fait, après, ça fait trois boosters si tu me dis Prosperité, il est là. Oui, bah... Non mais... J'ai vu des prospects en carton. Et là, il va y avoir le... D'accord. Le vrai... Ça marche. Le vrai prospect, quoi. Cuisson, mais broken. Imagine, il y a des gens... Imagine, c'est Carpiponica. Ouais, en fait, tu vois, ça c'est des cartes, quand je les ouvre en vidéo, je fais genre Ok, bête mystique de la forêt. Et le nom, il est trop dur. Carpiponica. Putain, mais j'en rêvais de cette carte. C'est un truc de fou. Imagine, il y a quelqu'un random qui arrive sur la chaîne, qui tombe dessus, je dis, oh putain, mais ça a l'air trop fort, moi aussi je l'ai eu. Ah mais non, c'est broken. Attends, mille d'attaques, deux mille six de défense. Et puis deux sacrifices, en plus. Ouais, deux sacrifices pour l'invoquer. En plus, c'est un monstre terre, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment le type qui a le plus de support, quoi. C'est vrai que Allure of Darkness, c'était pour les cartes de terre, à la base. Ouais, ouais, de base, c'était fait comme ça. Après, ils ont changé, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, ouais, franchement, c'est un truc de fou, ça. T'imagines qu'ils auraient quasiment trois secondes de vidéo sur une carte. Mais c'est... mais... Voilà, ça aussi, c'est broken, ça, d'exynchronique. Solaire Vigne, putain, trop cool. Nul. Paléo. Ah bon, en vrai, cool. J'ai eu rat, sliffer, et obélisque. Ah oui, t'as eu les trois. J'ai eu les trois. Donc ça veut dire que là, il y a prospérité. Et encore obélisque. J'ai encore obélisque. Mais non, mais cette ouverture. Mais messieurs, dames, attendez, on va faire le match après, hein. Parce qu'attendez, il a eu tout, en fait. Bon, ben, j'aurais pas eu prospect. Ouais, mais enfin, ça va. Quelle ouverture de merde. Ça va, en vrai. Non, parce qu'en fait, comparez, quand même. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'étais en train de... Attends, il y a mon sliffer, quand même. Moi, j'ai eu ça. Du coup, en vrai, ça, c'est pas mal. Et après, j'ai eu pas mal de petites foins qui sont, on va dire, OK. Genre, en vrai, ça, c'est OK. Et ça, c'est juste parce que, vas-y, j'aime bien les Atini Store, donc je suis content. Donc, en vrai, l'ouverture sur Troitin, tu pourrais te dire, c'est pas mal. Maintenant, regardez ce qu'il a eu, lui. Attendez, attendez, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Bon, voilà. Le petit dragon rose rougeâtre. Bon, la petite hache, clairement. Ah, mais j'avais pas vu. T'as un playset de seigneur, en fait, de prison divine. Bah... Ah non, non, pardon, je crois que c'en était un. Non, 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 non. OK, c'était le LV-7. Voilà, j'ai deux petits seigneurs de la prison divine. Après, j'ai eu quoi ? J'ai eu Crossout et Lightning Storm. Ça, c'est trop bien. Fusion Préparée, bon, c'est toujours bien. Ça reste un brousse-t-pelle, hein. J'ai eu les trois cartes des dieux égyptiens. Ça, en vrai, c'est un peu comme Wajah Sinister. C'est un peu useless, mais vas-y, elles sont cool, tu vois. Regardez, regardez, avec ça, franchement, si vous pouvez défier Zork, Zork l'obscur avec ça. Vous arrivez devant lui, vous faites ça, là. Il y a plein de gens qui ont pas l'arrêt. Ah oui, bon. Bah si... C'est Dragon 8, quoi. Ouais, Dragon 9, c'est un. Voilà, et j'ai eu la carte la plus broken du set aussi, Dragon Armé du Tonnerre LV-7, en secret. Franchement, y'a pas... D'ailleurs, en fait, ils ont craqué parce qu'ils ont mis le LV-10 en ultra. Ouais, ouais, ils ont mis le LV-7 pour X raisons, je sais pas. Ça, c'est cool. Deux petites ghost girls bien sympatoches. Shifter. Un petit shifter. Qui vient de gagner le Y6 Niagara tout seul, en fait, comme un grand. Ouais, bah oui, bah tiens, y'a pas de soucis, hein, voilà. Et le petit livre de l'Eclips... De l'Eclips. De l'Eclips. Ouais, le petit livre de l'Eclips. Et Lina, la charmeuse, voilà. En vrai, c'est pas mal. Alors, juste, quand même, y'a un truc qui est pas mal quand tu commences Yu-Gi-Oh, c'est que, bah là, t'ouvres-toi la Thinbox, t'as un bon paquet de cartes, quoi. Des cartes neuves. Y'a pas mal de cartes qui peuvent être intéressantes. C'est souvent des reprises, enfin, c'est des reprises des années précédentes. Surtout Bateau Sushi, là, c'est... C'est broken. C'est vraiment la carte. J'attendais que ça pour faire mon deck. Mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est dragon armé, le deck coûtait quand même assez cher. C'était pas très cher, mais il fallait quand même mettre un petit billet. Donc, tu peux le récupérer. Le LV-10 en secret, il fallait... C'était pas beaucoup cher, mais il fallait quand même mettre un peu de l'argent, quoi. Mais il fallait quand même le prendre, quoi. Les collés aux troupes, c'est pareil, ils sont tous reprises. Ça coûtait pas grand-chose. C'est un deck qui est marrant, qui pose une tower, un peu comme à Tinnister. Ouais. Mais du coup, là, vu que tout est reprises en commune, c'est plus accessible, on va dire. Bon produit. Oui, ouverture pas folle pour moi, ouverture incroyable pour toi. Je pense qu'on peut le dire. Parce que globalement, si on fait le point par rapport à avant... Je connais juste la caméra, on est bon. Ça, c'était 30 balles de pièce. Ça, c'était un bon 30 balles. Ça, c'était un bon 30 balles. Ça, c'était un bon... 40, peut-être. 30, 40, ouais. Ça, c'était 20. Ça aussi. Ouais, non, ça a bien baissé. Ça, c'était un bon 15, 20. Bon, déjà, là, t'as rentabilisé, puis le reste... Ouais, bah, après, il faut voir la cote actuelle. Ah ouais, mais c'est certain. Ce que je veux dire, par rapport à un joueur qui arrive et qui veut récupérer des cartes, bah, en vrai, ça, par rapport à ce qu'on a payé il y a 6 mois, en vrai, c'est OK, tu vois. Complètement. Putain, la hache en secret, putain, j'aime beaucoup. Alors, juste, on va rétablir la vérité. Où est mon deck à Sinister ? Oui, c'est bon, tes haches sont plus jolies que les miennes. Où est mon deck à Sinister ? Y'a pas de soucis, mais voilà, la hache, elle est cool quand même. Putain, j'ai perdu mon deck à Sinister. Ah bah voilà. Non, parce qu'il faut remettre les choses en l'ordre, là. Effectivement, la secrète OJ, vous inquiétez pas, c'est toujours la plus pimp. Mais celle-ci, il n'empêche qu'elle est quand même jolie. Voilà, parce que je veux bien laisser passer des choses, mais voilà. Ça, c'est une vraie secrète. Ça, c'est une secrète action, wish, comme tu veux. Action. Ça, c'est une vraie secrète, messieurs-dames. Donc, le premier qui me dit, j'active hache en secrète. La vie de ma mère, c'est pas une hache en secrète. Surtout que c'est pas vraiment secrète, c'est plus parallèle rare, etc. Rien à voir, mais j'ai acheté des tokens ghost, voilà. Des tokens ghost ? Ouais. C'est incroyable. Cool. Gotenks, meilleure carte de jeu. Putain, j'ai une Martin en Y. OK. Allez, tout va bien. Eh bien, écoutez, voilà pour cette ouverture, on va passer à la conclusion. Moi, je suis trop hypé, j'ai mes cartes de jeu égyptien. Là, c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai eu une bonne ouverture. Un peu le seum quand même, parce que j'aurais dû mieux choisir mes team box. Mais, vas-y, j'ai eu deux DS des Enfers. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je suis trop content. Slyfer ou Melisqueira. Franchement, oh là là, regardez. Vous voyez la liaison ou pas ? Est-ce que vous voyez le parallèle ? C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, écoute, c'est pas que je t'aime pas. Mais déjà, t'as été bien meilleur mais clair que moi. Ensuite, ça fait quatre vidéos qu'on fait ensemble aujourd'hui. Donc, si on pouvait arrêter de tourner, ça serait bien. Ouais, bah écoute, moi, je suis chaud encore d'en faire. Merci. Vas-y, donne-moi notre team box. Moi, je t'en ouvre. Autant que tu veux. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. C'était cool. L'ouverture, les DDM, le duel, etc. Franchement, tout ensemble, c'était vraiment cool. Cette vidéo sera probablement la dernière à sortir de tout. Je suppose. En tout cas, c'est la dernière qu'on tourne. A voir comment ça sort. On verra. Peut-être qu'il y aura le duel qui sera sorti avant. J'en sais rien. On verra. Merci à toi. Prenez soin de vous. Faites notre duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao. Ciao.